salut à tout le monde je suis heureuse de vous retrouver bonne matinée si vous me regardez le matin bonne soir si vous me regardez le soir bonne nuit si c'est la nuit aux joyeux après midi je suis là pour vous parler des énergies de septembre 2023 des énergies astrologiques pour ce mois bien sûr c'est pas l'horoscope le plus approfondi du monde d'ailleurs aussi comme format c'est relativement bref mais ça vous donnera un peu les sentiments le poignet de la situation après j'y reviendrai régulièrement semaine par semaine pour approfondir mais pour l'instant on va donner un coup d'oeil un peu général et commençons effectivement à parler de ce mois si particulier qui est dans notre hémisphère un charme assez étrange parce qu'il sent à la fois la nostalgie et l'espoir l'astrologie tropicale que c'est celle que nous pratiquons le plus dans cette partie du monde dans cette partie de l'hémisphère en fait elle est calée sous les rythmes de mois et des saisons et ça ça peut nous aider à comprendre le pourquoi de ce bizarre goût qui a ce mois de septembre qui comme je vous disais à mon avis sont un peu la nostalgie et un peu l'espoir la nostalgie de quoi d'une époque qui est finie l'été et l'espoir pour quelque chose qui va démarrer la rentrée donc l'été qui part souvent tient ses promesses c'était le cas cette année en tout cas dans une partie de notre de notre hémisphère justement avec des pluies des alluvions d'autre côté on a eu des incendies donc l'été qui parfois donc il est un peu imprévisible sur tous ces derniers temps il tient pas ses promesses il va quand même doucement vers la fin il va s'achever dans une explosion de couleurs parce que vous vous regardez autour et vous voyez les feuilles qui commencent à jaunir à rougir parfois et c'est tout ça c'est très très beau c'est magnifique la lumière de septembre elle a un jaune très particulier dans les journées de soleil et donc l'été je disais il soit il s'éloigne avec ses contradictions ses promesses pas tenues pour faire la place à l'automne pour la lumière il se fait un peu de côté pour laisser les heures sombres venir jusqu'à le moment de l'équinos de automne cette année ce sera les 23 septembre quand les heures du jour et les heures de la nuit sont de la même durée et ce moment là c'est le moment qui démarre les signes de la balance qui pour cette raison étant au début d'une saison à une pouvoir initiatique c'est une énergie qui nous aide à démarrer bon dans ces cas là à démarrer une saison qui va de plus en plus sur les réplis de réplis de soi on va vers l'automne on va et après l'automne il y aura l'hiver et déjà au cours du mois de septembre on s'en aperçoit les couchers de soleil ils sont ils sont de plus en plus précoces le matin on peut s'élever avec du brouillard au donc il y a un petit goût déjà de fraîcheur de de nature qui va petit à petit se réplier et donc la légèreté de l'été c'est pour cela j'évoquais la nostalgie il laisse la place à moi dans lequel il faut être plus organisé c'est pour cela d'ailleurs qu'on est en plein saison de la vierge jusqu'au 23 septembre nous sommes dans le mois de la vierge et la vierge s'insigne à différence de la balance qui s'insigne donc cardinal donc qui donne l'élat qui démarre la vierge s'insigne mutable comme tous les signes d'ailleurs qui sont à la fin des saisons parce qu'ils doivent nous préparer à clore une époque pour s'adapter à une autre époque donc ils connaissent l'adaptabilité ils savent mouer et c'est aussi un signe très analytique très concret et très rationnel pourquoi ça parce que la vierge il sait parfaitement que après les moissons après les vendanges après les récoltes qui ont de tous les produits qui sont qui sont maturés au cours de l'été qui ont commencé à germer au printemps après tout ça il faudra stocker tout tout ça tous les aliments un but de l'hiver il nous faudra du bois pour la lumière bon naturellement l'astrologie est très très ancien donc je vous parle d'une époque dans laquelle effectivement le feu avait sa grande importance aussi pour illuminer donc on fait des stocks de de bois on stocke les aliments on prépare les salaisons on on met dans les silos les blés etc etc donc c'est en une époque de préparation au moins plus rigide et en ça c'est très utile donc l'expérience de la de la vierge qui est quelque part elle est capable de de rationaliser d'organiser de penser au futur la vierge c'est un peu plus une fourmi c'est pas une cigale qui chante tout l'été parce qu'il sait que l'hiver pourrait être rude qu'est ce que donc après le 23 septembre je disais les moments où les heures de lumière et les heures de d'obscurité sont au même niveau pour après être de plus en plus longues les heures d'obscurité par rapport à la lumière la celle est signe de la balance qu'est ce qui va se passer dans ces mois de septembre à part cette équinos de 2 d'automne qui donc marque les débuts du signe de la balance on va avoir la fin de deux rétrogradations d'abord la vénus qui terminera son cycle de rétrogradation qui a lieu tous les 18 mois les 4 septembre et puis ça à le moment de mercure qui terminera les 15 septembre pour deux planètes qui redeviennent directes il y en a deux d'autres qui sont devenus rétrogrades d'abord fin août les 29 c'était uranus et après les quatre septembre justement le même jour qu'est venus il devient direct ce sera les moments de jupiter en général tout ça c'est assez cohérente parce que c'est un moment donc de répli sur ça et les effets de rétrogradation font que les énergies liées à chaque planète sont plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur tout ça aura fin au cours de l'hiver prochain juste avant les printemps bien avant les printemps parce que les rétrogradations pour le 2024 ils vont se terminer à janvier février donc on aura plus rien de rétrograde pendant un certain moment et puis ça recommencera parce que je vous le rappelle chaque vidéo les rétrogradations c'est pas des phénomènes qui existent à nature dans l'essence aucun planète il se met à inverser sa révolution autour du soleil mais c'est pour le fait qu'on observe tous les planètes autour du soleil depuis la terre qu'à un moment donné à cause du fait qu'ils sont par exemple sur un virage ils font des ellipses ils font pas des cercles précis la leur vitesse il semble réduire et il semble aller à marche arrière et tout ça donc à un effet en astrologie parce que les énergies sont plus intériorisées sont plus à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur par exemple en jupiter rétrograde la chance c'est pas quelque chose qui semble tomber de l'extérieur il va falloir l'activer et dans nous et encore pour introduire avant de passer à l'analyse signe par signe ce mois de septembre je vous rappelle qu'il y aura deux phénomènes lunaires comme tous les mois il y a toujours une pleine lune et une nouvelle lune ou vice versa cette fois ci on assistera d'abord à une nouvelle lune mais dans quel signe dans les signes de la vierge donc vers la fin les 15 septembre et une pleine lune un bélier les 29 septembre juste avant midi pour qui nous suit depuis la france métropolitaine et sur ça je vais détailler mais de façon très très générale signe par signe les prévisions donc sont pas oui parfois je peux faire allusion aux décans mais c'est vraiment très généralisé pour revenir je le répète si vous vous abonner à mon compte si vous continuez à me suivre chaque semaine ou chaque fois qu'il faudra faire un approfondissement approfondissement chaque fois que je dois vous expliquer quelque chose un peu plus dans les détails je m'engage à revenir avec des nouvelles vidéos dernière chose donc ne prenez pas par argent comptante ne prenez pas mes prévisions par argent comptante parce que c'est pas seulement les soleils qui comptent quand on fait des analyses astrologiques un peu plus poussées et si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire je vous invite également à écouter les prévisions pour ces deux valeurs là donc pour l'ascendant et pour les signes lunaire pour avoir une vision un peu plus d'ensemble et sur ça je démarre avec mon gang qui plaît pas à tout le monde et avec mes petites petites papiers avec les signes et nous commençons donc avec les signes du bélier voilà bélier donc septembre comme je viens de raconter de façon assez assez je me suis assez je parlais beaucoup sur les faits que c'est à moi des vendanges de moissons et ça prête donc à à c'est à moi pendant lesquels on fait les stocks de tout ça et donc au niveau aussi individuel vous pouvez en amour aller raccolter les fruits du travail d'analyse que éventuellement vous avez effectué au cours de la longue rétrogradation de vénus pendant le mois de août et même quelques temps avant parce qu'il avait déjà commencé à parcourir des degrés de signes de lion vénus était un lion déjà quelques temps avant les mois dernières les besoins d'affirmation personnelle malgré les jugements et les influences des autres parce qu'on est souvent sensible aux jugements des autres a été fort vous voulez vous y affirmer non obstante c'est qu'ils pensaient les autres quelque chose peut vous avoir poussé à vous placer au centre de votre existence tel un soleil vous avez présent les soleils avec les planètes qui tournent autour de lui les besoins d'amour pour ce qui vous concerne a pu soulever des nombreux doutes et la simple question sous l'essence du bonheur a pu vous interpeller donc vous avez juste pu vous demander est ce que je suis heureux et comment que je suis c'est à travers à travers quoi qu'est ce que je cherche en amour au cours de ce mois ci donc les réponses peuvent enfin commencer à arriver pour le fait que vénus rédivien direct il faudra quand même sans doute accueillir les réponses qui arrivent avec pas mal d'honnêteté et de sincérité pour ne pas rendre inutile ces séjours de vénus qui vous a poussé à revoir certaines choses laissez donc vous allez aux nouvelles envies si vous avez découvert qu'il ya quelque chose qui a changé et apporté à votre existence les modifications nécessaires si vous avez compris qu'il faut changer quelque chose alors je dis pas que décider ça va être facile pourquoi parce qu'il ya mars dans les signes de la balance et la balance c'est un signe qui n'aime pas prendre des positions nettes parce qu'il n'aime pas faire de personnes malheureuses donc il veut pas aller contre la vie de tout le monde par contre c'est toujours une énergie active celle de mars donc mars pourrait vous fournir au moins un amour l'énergie nécessaire pour aller au fond de vos choix dans la dernière partie de ce mois ci les béliers qui souffrent depuis un moment de quelques plaies liés à l'amour peuvent peut-être avoir l'occasion de la soigner de la recoudre de cicatriser cette blessure après les 23 septembre les mouvements dans le secteur des relations des échanges ça devient de plus en plus intense à donc les relations risquent d'augmenter les situations dans lesquelles vous pourrez échanger augmente l'un des moments les plus forts à ce propos pourrait être les vent neufs avec la lune pleine dans votre signe donc à la fin du mois de septembre et pour certains lors de l'émancipation et de la croissance émancipation ça signifie que si c'est libéré de vieille histoire pourra enfin sonner pour ce qui concerne le travail et l'argent quand les forces planétaires commencent à rentrer dans les signes de la vierge en période d'activité intense démarre pour vous d'oublier les débuts en général les débuts les démarrages toujours si vous n'avez pas quelques indications spécifiques dans un signe conservateur dans vos thèmes de naissance personnelle pour vous c'est un bon moment et vous êtes déjà depuis probablement la fin d'août sur les starting blocks parce que ouais c'est bon ça recommence et à la rentrée il faut redémarrer une nouvelle saison mais cette fois ci bien que vous avez envie de démarrer nouvelle chose mercure rétrograde vous poussera tout au moins tout au début du mois de septembre à être plus prudente et moins impulsif que d'habitude cette plus grande vigilance vous sera demandé surtout comme je vous disais la première semaine en général pour tout ce qui concerne le commerce les affaires les aussi les situations juridiques peut-être que vous attendez quelques décisions ou peut-être vous devez faire quelques démarches quelques livraisons il pourrait subir un petit retard il faudra peut-être rechercher du papier et après après la petite première semaine les choses ils pourront vous apparaître un peu plus simple et vous aurez aussi la capacité d'adopter une attitude un peu plus rationnelle vis-à-vis de tout ça comme un amour les relations et ils risquent d'être agitées bouleversées ça bouge pas dans les négatifs et il peut y avoir aussi la naissance de nouvelles associations de nouveaux liens stratégiques à consolider ainsi il se pourrait aussi que quelques vieilles relations professionnelles il se termine quelques collaborations il sera pas à renouveler mais ça va être pour votre bien certains béliers pourront se sentir attaquer ou interpeller même d'un point de vue légal ou administratif parce que justement mars comme je disais tout à l'heure est en balance dans les signes opposés aux vôtres donc ça vous pousse à agir pour tout ce qui est lien via deux ça c'était aussi un amour et association mais pareil ceci le secteur ou quelques ennemis quelques quelques attaques peut arriver autour de l'équinoxe donc vers les 23 septembre surtout pour les béliers qui sont des artistes sont des créateurs ou sont des entrepreneurs ils ont envie d'entreprendre quelque chose il y aura une bonne occasion pour racheter avec un certain soucis une vieille humiliation vieille blessure donc comme un amour aussi dans les affaires autour de 23 septembre vous pourrez avoir l'occasion de guérir de quelque chose par contre par contre très important il faut se méfier des dépenses insensées surtout dans la deuxième moitié du mois les jours les plus sensibles les jours qu'il faut éviter pour faire des dépenses complètement inconsidérées donc les jours un peu plus fragile et plus délicat pour le portefeuille sont pourrait être les 17 et les 29 septembre et passons au signe d'où taureau l'amour même si au début du mois il est possible qu'une sorte de méfiance vous pousse à être prudent pour ce qui concerne les projets d'amour futur et la réalisation de vos aspirations les plus secrètes et intimes au moins jusqu'à les 23 vous êtes animé quand même par l'envie de vous exprimer librement donc il ya une prudence mais aussi l'envie de d'aimer de se sentir aimé en fait l'amour bien si le mois démarre de façon prudente il va être assez important la vie d'être au milieu de tout ça il y aura un certain enthousiasme créatif qui est comme une traînée de poudre c'est en de tous les domaines qui sont liés à la joie à l'amour à la création donc même les domaines des enfants ça peut être assez sollicité et les enfants eux mêmes peut-être parce que pour certains c'est la première entrée ou vous tirez des satisfactions ça peut être donc les enfants une source de joie ou alors décider d'avoir des enfants pour celles qui demeurent vie affective vous avez envie de de créer de donner vie à quelque chose ou alors aussi d'adopter parce que les enfants quand même sont même s'ils sont pas physiquement de nous c'est toujours une quelque chose qui prolonge notre vie c'est des personnes auxquelles nous trace transmettons quelque chose donc tout projet des gestations ou des filiations sont plus qui favoriser d'autant plus qu'est venus et venus c'est tout ce qui est amour passion et valeur individuelle leur a répris son mouvement direct je le rappelle les 4 septembre et donc ça prête à produire dans les secteurs qui est lié à la famille ou à la maison la maison en tant qu'habitation en tant qu'enni les résultats de toutes les éventuelles incertitudes les hésitations ou les révisions que vous avez fait au cours de deux mois qui se sont écoulés donc de juillet et août et puis toujours au cours de cette de ce mois-ci il ya mercure qui sera rétrograde on l'a dit jusqu'à les 15 septembre qui va vous enduire à des réflexions des changements d'idées c'est pour cela aussi je parlais de prudence à des retours possibles et tout ça dans les secteurs de l'amour effectivement parce que c'est dans les signes de la vierge donc il peut y avoir aussi quelques retours quelque chose qui revient d'actualité vous pouvez changer d'avis tout est possible la planète mercure ainsi que les soleils sont en tout cas un excellent aspect avec jupiter et uranus dans vous qui sont dans votre signe donc l'amour l'affection la joie peuvent vous conduire à une croissance à une évolution à la compréhension de quelque chose même si c'est bouleversant il va vous ouvrir la tête cette cette bel aspect qu'il ya elle pourra vous pousser à évoluer la nouvelle lune de 15 pourra vous inviter à prendre des décisions concrètes dans tous ces domaines que nous avons évoqué création enfants loisirs plaisir joie et les kinoses d'automne peut être un moment magique pour retrouver confiance et amour de soi pour ce qui concerne le travail et l'argent chers amis du taureau sous les plans professionnels les activités les plus favorisées sont celles qui vous met en avant de façon individuelle un qui vous pousse en avant celles qui existent grâce à votre rapport personnel donc les choses auxquelles vous êtes vous donner naissance un amour mais aussi dans la profession et sont aussi celles qui arrivent à lié la joie et le plaisir avec le travail qui parfois est lié quand même à une connotation de devoir de fatigue donc si vous arrivez à pouvoir exprimer faire des professions de à vivre d'un travail qui vous procure aussi de la joie de la joie et du plaisir ce serait vraiment top ok un parallèle il peut y avoir de belles opportunités qui 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 ils ont qu'ils sont présentés dans le passé qu'ils ont quand même besoin d'être un peu revus à rappelez vous de cet effet de mercure rétrograde donc vous ne nous inquiétez pas c'est quelque chose quelques projets il semble ralentir d'ici décembre en plus donc je vous parle d'une prévision à très très longue terme il est possible que les meilleures opportunités n'arrivent pas de l'extérieur mais origine de vous ça pour tout la période au cours de laquelle jupiter sera à rétrograde ok donc la capacité de grandir et de développer aussi que les sentiments de confiance il doit venir de vous à les autres ils peuvent vous confirmer mais c'est important que vous croyez dans votre bonne étoile et un vous même l'équinose du 23 l'équinose d'automne et donc la l'entrée de soleil dans les signes de la balance ça peut être un moment parfait pour je vous disais retrouver de la joie et décider de croire en vous ça peut être aussi un très bon moment la fin septembre pour les personnes qui font des professions qui sont liées à l'immobilier à la maison à la décoration d'intérieur et passons aux signes d'où j'ai moi alors si durant la première semaine de septembre à la maison en famille aux dalles les relations de couple vous pouvez être victime de quelques petites disputes quelques petites malentendus quelques oublis ou quelques états les choses ils vont s'ajuster assez vite car vénus il reprend son mouvement direct de les 4 septembre je l'ai déjà dit au début de cette de cette petite enregistrement sous les énergies de septembre et tout ça ça fait que vous serez un peu plus doux plus collaboratif plus decile plus sympa plus si provocateur mais de façon sympa et agréable et plus brillante c'est l'occasion pour faire ressortir ce côté brillant qui vous caractérise en vous à l'intérieur de vous au fil de jour les réflexions qui sont liées à l'amour semble devenir plus fluide plus clair quelque chose il semble s'éclaircir dans votre tête et les problèmes ils vont se dénouer et après un période un peu saccadé qui pourra impliquer d'abord les natifs du deuxième décan et ensuite aussi celle du troisième décan les dialogues redevient assez simple sans malentendu assez fluide les jumeaux de mai pourquoi je n'ai pas cité les premières décan parce que les jumeaux du mois de mai sont les moins touchés mais comme tout le monde ils ont besoin ils ont dans cette phase une recherche de stabilité et de sécurité à eux mêmes ils ont besoin de chercher à l'intérieur d'eux quelque chose qui les fasse sentir radiquer ils ont aussi un besoin physique mais vraiment physique de se sentir aimé et apprécié les soleils va vous aider et vous devrez avoir de l'énergie pour travailler sous cet ancrage que vous recherchez depuis un bon moment excellent à cet égard pour être la nouvelle lune en vierge les quinze qui coïncide avec les retours directs de mercure et mercure c'est une planète très lié à vous parce que c'est votre planète la planète qui vous gouverne et au cours de mois les possibilités de rencontres de passion et de flirts sont concrètes et vont augmenter probablement autour de l'équinose du 23 septembre qui ouvre officiellement pour vous la saison des amours et déjà quelques jours après avec la pleine lune du vent neuf donc quinzaine de jours après vous pourrez avoir envie vous pourrez voir quelques rêves d'amour qui va se réaliser c'est tout ce que je vous souhaite parlons maintenant de argent et des travail chers amis de jumeaux en ces mois ci l'envie de s'affirmer pour ceux qui vous êtes et pas pour celles pour les rôles que vous devez interpréter vous avez besoin d'être apprécié pour tel que vous êtes vous avez besoin de vous épanouir et d'être aimé pour votre votre production même artisanale si vous êtes des artisans ou en tout cas vous avez envie de briller de façon autonome donc même si vous travaillez en équipe en groupe vous avez quelque part besoin de montrer vos capacités et votre valeur et bien sûr mars qui va être un excellent aspect avec votre soleil et c'est c'est là d'ailleurs qui pourrait provoquer un énorme besoin de reconnaissance individuelle est très fort mais comme il est en balance c'est aussi un peu mitigé au niveau de choix déjà vous n'êtes pas les signes qui affirme ce choix de façon nette et définitive de façon très très facile mais là mars en balance ça peut vous aider un peu à être indécis mais vous avez quand même besoin de cette reconnaissance donc vous risquez d'être pour être politiquement correct de mettre un peu un deuxième plan vos ambitions votre aspiration donc il faudra se décider qu'est ce que je fais je risque je m'expose ou j'essaie de continuer à être dans le consensus c'est à vous de le voir éventuellement vous arrivez pas à prendre une décision maintenant vous pouvez travailler à votre travail en tant que soliste pour un futur proche donc vous pouvez même si là vous n'êtes pas capable de vous mettre en avant vous pouvez travailler à faire ça pour le mois à venir en attendant de toute manière vous continuez à vous sentir obligé de travailler à votre solidité donc achever toutes les choses qui ont besoin d'être terminé vous avez besoin de travailler à votre ancrage donc à l'habitation et votre sécurité intérieure alors évidemment évidemment la sécurité intérieure est liée à double fil avec la réussite extérieure mais essayez de penser que plus vous vous sentez stable à la base plus votre plante à l'extérieur sera magnifique sera luxuriante et pas l'inverse vous n'avez pas besoin d'un travail important ou une reconnaissance à l'extérieur pour vous sentir solide si vous vous sentissez vous vous allez vous sentir solide et ancré vous croyez en vous même tout ça va arriver donc ça c'est très important et nous sommes arrivés au signe le cancer vous voyez bien c'est gris comme la lune je choisis esprit les couleurs c'est pas un hasard j'ai choisi les couleurs vis-à-vis des énergies aussi des signes alors pour ce qui concerne l'amour à partir du 4 septembre venus reprend son mouvement direct déterminé en fois pour toutes à résoudre toutes les questions liées à l'amour qui vous ont peut-être de façon concrète persécuté tout cet été et vous serez aussi poussé à appliquer les résolutions que vous avez pris parce que vous avez compris de façon honnête et sincère qu'est ce que ça signifie pour vous et vous même les mots amour si je regarde la position de la planète de venus j'ai l'impression qu'un plus autre avoir compris qu'est ce que pour vous c'est l'amour et vous avez aussi compris qu'est ce que vous attendez de l'autre vous êtes aussi arrivé à la conclusion que vous ne voulez plus vous sacrifier pour l'autre vous voulez être aimé vous voulez être valorisé souvent pour les biens de la maison pour la sécurité vous pouvez sacrifier vos intérêts maintenant je crois que c'est une phase dans laquelle vous n'avez plus envie de vous faire abasser de vous sacrifier évoquement aveuglément pour l'autre et donc vous avez besoin de vous sentir valorisé et vous n'avez pas envie d'être contrôlé ça c'est encore des effets de longue longue transit qui a eu de plus tôt dans les signes opposés aux vôtres un capricorne qui en plus là il est rétrograde les dernières signes de les derniers degrés du capricorne donc peut-être qu'il y a encore quelques cancers hésitent à faire ça mais les années passées vous ont fait comprendre qu'il faut laisser libérer des relations toxiques pour aller de l'avant vous n'êtes plus des victimes donc franchement là c'est un bon moment ça commence à être un bon moment pour vous affirmer ok il y a une autre chose qui peut être intéressant à cause de cette rétrogradation peut-être que quelques anciens histoires mais je vous parle de l'histoire par exemple de l'adolescence ou quelques personnes qui étaient simplement un ami il peut y faire surface et pendant la nouvelle lune en vierge les quinze vous pourrez peut-être décider de manière pratique de transformer cette amitié si vous sentez que vos sentiments sont un peu plus important en quelque chose de plus et vous accordez la possibilité de rêver un amour qui revient mais renouvelé complètement changé allez-y laissez-vous vous porter par ça pour le travail et l'argent après une période qui pour certains s'est peut-être révélée un peu difficile à un certain dès le premier jour de septembre quelque chose de positif semble recommencer à bouger sans doute parce que comme pour l'amour d'ailleurs d'une manière ou d'une autre et peut-être même à travers quelques déceptions vous savez désormais mieux ce que vous voulez donc là aussi même dans le travail hors de question d'accepter des choses qui vous font pas sentir à votre place qui vous dévalorisent donc vous avez aussi une plus grande conscience en vos moyens et vos qualités d'ailleurs la nouvelle lune de 15 septembre qui coïncide avec les retours directs de mercure ainsi que d'autres aspects qui y aura et qui auront lieu au 15 septembre globalement positif par exemple un super trigone qui les soleils et la lune forme avec uranus les 15 je disais peut être un moment privilégié pour décider de se lancer dans des nouvelles entreprises ou dans une nouvelle formation d'ailleurs à propos de ça tous les secteurs qui sont liés à la communication à la parole à l'édition à l'enseignement sont également favorisés et je ne sais pas si l'argent commence à entrer tout de suite dans vos caisses chers amis du cancer mais les perspectives liées aux revenus futurs vont s'ouvrir à nouveau pour vous les 23 septembre avec la rentrée du soleil dans la balance et l'équinoise d'automne vous serez appelé à revoir les choses qui vous font sentir stable et fort à la base de vous même un peu comme les amis des gémeaux si un nouveau contrat et une activité aussi dans un lieu différent de celle qui vous l'exercez maintenant demeure à ce stade de votre vie ça va être vraiment du béton ça pourrait être quelque chose de stable et de solide donc il va vous aider à vous sentir et signe d'où lion pour ce qui concerne l'amour donc les mois qui vient de se terminer a peut-être été un mois au cours duquel vous avez fait plein de considérations il y a eu des expériences diverses des réflexions mais ceci fatiguant et probante pour les meilleurs pour les pires puisque venus en plus c'était vraiment sous votre soleil et à retracer de façon à la sable les degrés de votre soleil les retours donc été là comme vous dire allez cherche de comprendre qu'est ce que c'est pour toi la valeur qu'est ce que c'est l'amour maintenant dès les premiers jours de septembre certains d'entre vous peuvent enfin raccolter les fruits de toutes les spéculations et des raisonnements mis en place au cours du mois il est temps de donner vie aux promesses que vous avez fait à vous même en termes d'amour et parce que maintenant je pense que si vous avez bien bossé vous avez vraiment compris ce qui compte vraiment à vos yeux naturellement vous êtes toujours les arbitres de votre existence et par conséquent c'est à vous de laisser libre cours à vos décisions et d'incarner pleinement ce qui semble être le choix d'aujourd'hui pour vous sachez cependant que puisque venus y retrace le même dégré sous lesquels étaient déjà passés deux fois au cours de l'été vous donnera la possibilité à nouveau de façon concrète de mettre en pratique vos nouvelles idées vos nouvelles convictions en matière d'amour et de relation certaines histoires peuvent naître sous les influences propices de l'équinose d'automne du 23 tandis que quelques jours avant les 15 avec la nouvelle lune en vierge toutes les initiatives les initiatives que vous souhaitez entreprendre pour votre bien-être physique donc là on sorte de l'amour de couple parlant de l'amour pour vous et pour votre beauté donc aussi maintenant une nouvelle coupe je ne sais pas quelque chose qui a un effet aussi sur votre physique ça va avoir la protection des dieux va avoir la protection de planète ok donc chose que les choix que vous faites pour votre beauté le 15 les décisions que vous souhaitez faire ils vont être couronnés de succès vous allez être magnifique travail et argent chers amis du lion les transits de venus rétrograde pour certains d'entre vous tout comme l'amour je viens de le dire a été peut-être un peu fatiguant vous 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 êtes senti mis à l'épreuve et ce transit de venus rétrograde a démantelé tous les initiatives et les entreprises donc aussi économiques qui ne correspondent plus à vos convictions toutes les affaires qui ne sont pas conclues ou sont dégonflées comme un soufflé sur 8 fois j'aime bien cette métaphore parce qu'un soufflé sur 8 fois il est moche à mort donc toutes ces initiatives là qui sont dégonflées n'étaient probablement pas créatrice de valeur pour vous et donc il faut pas les regretter donc ne regretter rien et consolez vous pensant que les initiatives qui vont se présenter maintenant après cette rétrogradation ces mois-ci peuvent être beaucoup plus flatteuse et lucratif donc porteuse d'argent les 4 septembre comme j'ai déjà dit 20 fois la rétrogradation de venus prend fin cela pourra vous aider à prendre un peu de confiance en vous et donc l'effet de vous sentir admiré peut avoir des répercussions sous le point de vue professionnel c'est clair les autres ils vous expriment leur admiration et ça ça vous fait sentir un peu plus fort une affaire qui semble passer que vous avez peut-être oublié pourra redevenir d'actualité et la nouvelle lune du 15 c'est une invitation pour vous à vous occuper de vos finances peut-être qu'il faut assainir une situation financière revoir quelque chose et si nécessaire il faut utiliser vos compétences de façon différente vous pouvez peut-être élargir votre talent professionnel vous ouvrir un voie qui est dans vous et que vous ne savez pas je ne sais pas il y a quelque chose qui mérite d'avoir sa place pour vous amener de l'argent donc réfléchissez à ça les matières liées à l'enseignement à la communication à la décoration et au commerce pour avoir les ventes en poupe attention à ne pas trop promettre et ne pas trop surestimer votre force parce qu'il faut que vous sauvegardez aussi un peu vous êtes toujours très généreux les lions mais là il va falloir penser un peu à vous Vierge donc l'amour durant l'été l'amour c'est révélé peut-être un sujet privé quelque chose d'intime de caché de confidentiel l'amour c'est peut-être mesuré à votre conscience et à votre monde introspectif tout ça pour dire c'était pas quelque chose vous avez forcément eu envie d'en parler il a pris les visages et l'apparence de quelques souvenirs quelque chose de caché quelque chose d'enfui une affaire clandestine qui pour une raison ou pour une autre n'a pas pu accéder à sa position de centralité et enfin l'amour grâce aussi à la porte un certaine de Vénus qui avec cette rétrogradation s'est retrouvé à vous faire douter de choses déjà décidées établies pour être une expérience qui a pris fin pour certains donc vous avez vu des choses vous avez décidé peut-être de mettre fin à quelque chose ou au contraire elle est encore en gestation donc c'est très important toutes les réflexions tout ce travail d'intérieur que vous avez fait au cours de des dernières deux mois là ça va être très important parce que ce mois-ci et vous le sentez de façon nette l'amour se prépare à retrouver toute l'énergie dont elle a besoin pour pouvoir et devenir un élément porteur dans votre vie même si peut-être il va vraiment expliciter toute sa puissance dans un mois la nouvelle lune de 15 se forme dans votre signe et est extrêmement positif allez-y avec toutes les décisions d'amour important que vous voulez prendre qu'est-ce que ça va être cette nouvelle lune de 15 ça va être un peu comme les génies de la lampe vous savez celle d'Aladin qui on frotte il vient dehors et on demande au génie qu'est-ce que je veux en amour voilà là ça va pas être les génies de la lampe mais ça va être la conjonction lune et soleil parce que c'est ça la nouvelle lune donc n'hésitez pas à formuler clairement vos désirs en termes d'amour autour de cette nouvelle lune qui en plus elle va avoir lié le même jour que Mercure que c'est votre planète à vous redevient directe donc après tout peut être possible pour le travail et l'argent avec Mars en Bélance de la fin août les chapitres qui concernent les finances les revenus et l'autonomie économique pour être déjà en premier plan donc les déjà probablement vous ressentez peut-être clairement les désirs les besoins d'être actifs et une inspiration ou une opportunité chanceuse vient directement de vous de votre monde introspective de toutes ces considérations aux méditations dans lesquelles vous vous êtes abandonné au cours de l'été il est également possible que vous souhaitez dépenser ou investir pour donner voix à un talent que vous pensez posséder peut-être en relation avec tous les univers spirituels artistiques métaphysiques ésotériques et mystérieux qui depuis quelques temps ils vous appellent vous êtes un peu appelés vous qui vous êtes les génies de concret de détails du réalisme là vous êtes je vous l'ai déjà dit je crois appelés par tous ces univers un peu mystérieux ok les activités d'allélier fermé donc je pense aux hôtels au restaurant les écoles les centres de bien-être voilà des centres qui sont vraiment fermés d'un quatre murs sont plus qu'à jamais favorisés et pour en reprendre de la façon meilleure possible surtout c'est pendant l'été vous avez apporté quelques modifications un investissement en temps en argent qui est pour ce qui concerne le temps ou l'énergie qui se concrétise autour de de l'équinence d'automne donc les 23 septembre avec le soleil en balance semble être vraiment très prometteur un événement ou une expérience suggérée par des liés aux deux personnes lointaines avec un accent étrangère peut-être les miennes je ne sais pas pas à savoir s'avère aussi également très chanceuse notamment en proximité de la nouvelle lune dans votre signe les 15 c'est arrivé à la moitié de notre chemin avec la balance l'amour les projets et les espoirs qui ont pu naître au cours du mois qui vient de se terminer mais qu'ils ont pu souffrir de retard des révisions ou des caprices à cause de Vénus rétrograde je vous le rappelle en plus c'est votre planète pourront au cours du mois de septembre commencer à avancer donc des blocages des situations passées sous lesquelles vous comptez qui semblent stagner tout comme la planète de l'amour comme Vénus qui retrouve donc à partir du 4 septembre son mouvement direct donc Vénus il se débloque il recommence à avancer et vos projets d'amour également il y a aussi Mars qui vient de rentrer dans votre signe donc qui dans cette position perd certains des caractéristiques guerrières la planète en tout cas au lieu d'utiliser ses énergies pour faire la guerre dans votre signe préfère faire l'amour préfère exprimer sa puissance dans ses stratégies amoureuses tous les contextes qui pour raison ou pour l'autre parviennent à rassembler une grande quantité d'individus collectives salle de concert une manifestation une réunion une convention je sais pas là où il y a beaucoup beaucoup de personnes sont les liés privilégiés dans lesquels pourrait naître une histoire d'amour ayez ça dans la tête en tout cas dans ces situations-là là où il y a beaucoup de monde vous pouvez briller vous pouvez vous faire remarquer vous pourrez charmer hein les soleils qui arrivera dans votre signe qui est le 23 septembre tentera d'ici là donc d'ici les moments qui rentrent dans votre signe de vous connecter à votre moi les plus profondes et vous poussera à faire s'il le faut quelques bilans quelques bilans qui sera d'autant plus utile que si vous serez capable d'être profondement honnête avec vous-même les jours de l'équinose qui marque donc le début de votre saison d'anniversaire est propice aux rencontres amoureuses et aux rendez-vous passionnés et cette ambiance attention va perdurer jusqu'à la fin du mois si les souvenirs ou votre histoire personnelle il revient il revient c'est pas pour vous angoisser mais pour vous aider à faire mieux donc si quelques souvenirs même un peu triste ou né un peu terrible il revient c'est juste pour vous dire attention ne fais pas ça ok donc c'est pas un tournant inutile pour ce qui concerne le travail et l'argent mars vous assure l'énergie nécessaire pour affronter ce mois caractérisé par une grande majorité d'individus par la reprise des activités c'est bien la rentrée et par les débuts de certains cycles et vous avez besoin de cette injection de vitamine martienne c'est vraiment un boost qui vous fait mars car ces derniers mois votre quotidien les travails la maison la famille pour certains la santé a été fatigant et exigeant comprendre votre rôle au sein de la société et quelle pourrait être votre contribution dans l'univers collectif est un autre chapitre qui vous a demandé beaucoup de forme parfois dans les jours passés dans le mois passé vous avez été emporté par l'excitation de toutefois vous avez soumis quelques illusions vous êtes victime de quelques illusions et de quelques tromperies même et d'autres fois vous avez l'impression que toutes les ailes toute la détermination tout l'engagement que vous avez mis à consolider votre position professionnelle pouvait être inutile et vain et non c'est pas ça parce que aussi attendez je vais pas terminer depuis 30 ans vous êtes soutenu par les besoins et la volonté de vous transformer complètement et de renaître une nouvelle vie qui semble vous accompagner en grande réussite donc tout ça pour vous dire tout ça ça n'a pas été inutile ni vain et donc la réussite elle est là et elle vous attend profitez de la nouvelle luna vierge le 15 pour décider de lâcher les laisses qui vous pèsent depuis des années lâcher prise et cette espèce de de laisses qui empêchent votre réalisation et enfin avec la la bénédiction initiatique de l'équinoce dans votre signe le 23 septembre lancez-vous si nécessaire dans de nouvelles initiatives professionnelles parce que donc tout ce que vous avez fait ça n'a pas été inutile oui à quelques tromperies il vous a servi pour vous remettre dans le bon chemin une somme d'argent inattendue peut prévenir du passé du patrimoine familial ou se manifester de façon presque magique et nous y voilà avec les signes de scorpion amour c'est jusqu'au 4 septembre une possibilité concrète de faire ou de faire de couple des unions officielles semblait être l'apanage de hasard et de destin commence maintenant une phase dans laquelle la construction ou la destruction de relations d'amour peut dépendre de vous et des actions que vous accomplissez consciemment donc c'est plus quelque chose lié aux imprévus ou aux désavènements comme ça inattendus bien que les termes d'extrusion que je viens d'utiliser puissent vous faire peur oui c'est jamais joli joli et avoir un sens négatif dans les langages courants je vous rappelle que ces dernières années votre secteur des relations et des unions accueille la planète des explosions et des révolutions des évolutions et des chocs que j'ai nommé Uranus les mois d'or de cette planète futuriste rapide et provocatrice est d'avancer de ses dépasser et de ses surpasser et cela se fait souvent d'une manière abrupte voire choquante acceptez donc l'idée que tout éventuel effondrement de relations est une excellente base pour aller beaucoup plus loin pour attendre des objectifs qui pour rester dans la métaphore je dirais c'est des objectifs un peu de la science fiction ok parce que la métaphore d'Uranus et la science fiction ils vont bien d'accord dans ce même secteur il y a aussi Jupiter qui est le secteur de couple qui aussi apporte croissance et possibilité l'amour et l'harmonie avec les retours directs de Vénus pourraient progressivement redevenir dans votre vie sociale mais seulement s'ils sont renouvelés s'ils vous font avancer s'ils vous font avancer s'ils vous avez dégrossi du passé vous nous avez donné une patine moderne nouvelle différente afin de ne pas contrecarrer votre éventuel parcours de guérison il est important de ne pas céder à la tentation de retomber dans vos anciens chemins comportementaux dictés par l'inconscient et par votre nature la plus profonde donc essayez de vous affranchir il vous faut différent il faut faire une évolution une révolution dans votre attitude soyez différent et regardez aussi autour de vous parce qu'une amitié peut-être même une amitié récente et jeune avec quelqu'un de très jeune peut se transformer en quelque chose de plus pour les travails et l'argent vous pouvez avoir plus d'un projet en cours même les idées et l'envie d'aller loin ne manquent pas en cette période fin été début d'automne cependant il est probable que certains de ces idées ou de ces projets qui sont déjà en cours quelques plans et quelques résolutions ont déjà souffert depuis la fin du mois d'août d'un certain ralentissement ou d'un certain recul dû à mercure rétrograde mais c'est pas très longue cette rétrogradation comme souvent comme les rétrogradations de mercure d'ailleurs donc les 15 septembre en même temps que la nouvelle lune en vierge mercure il va reprendre son mouvement direct et va vous délivrer ses verdicts les projets valables et utiles pour vous faire avancer et ils vont pas seulement être gardés mais ils vont ils vont reprendre ils vont aller de l'avant et les autres n'aboutiront pas parce que si c'est pas pour vous faire avancer ça servira à rien probablement de toute manière dès les 4 septembre des belles surprises et un certain reconnaissance sociale et professionnelle pourraient déjà arriver les passés quelque chose que vous avez fait d'aller passer une action une entreprise que vous avez exercé auparavant un métier que vous avez déjà fait devient aujourd'hui une reçoit aujourd'hui un certain reconnaissance donc quelque chose même quelque chose que vous avez fait il y a quelques années reçoit aujourd'hui la juste récompense la juste reconnaissance et pourra se révéler très bénéfique pour votre carrière évitez quand même de paraître arrogant et prétentieux Sagittaire amour les sentiments les relations et les émotions qui ont été pour certains un sujet un peu confus et brumeux au cours de l'été pour d'autres Sagittaire a été pratiquement un concept absent et on n'a pas eu d'amour et pour d'autres ça a été quelque chose de compliqué pourra reprendre de l'ampleur dès le début du mois et va recommencer à nourrir les espoirs et votre optimisme la vie publique et votre participation à des événements collectifs à des réunions publiques ou alors vous appartenez à des groupes sportifs à des réunions pourront se transformer en des occasions pour séduire donc les kermesses enfin pas les kermesses mais voilà inscrivez aux salles de gym faites quelque chose là où il y a beaucoup de monde parce que voilà vous aurez l'occasion pour séduire vous pourrez vous laisser séduire également ou bien provoquer ou révéler des défis l'étrangère ou les situations les plus audacieuses les plus aventureuses même parce qu'il y a des sagittaires qui n'aiment pas du tout tout ce qui est étrangère ça c'est une définition typique de sagittaire mais je n'ai connu certains qu'ils n'aiment pas du tout donc aussi des choses qui sont un peu mentalement un peu aventureuses qui sont qui vous amènent loin avec la tête pourrait vous passionner ou vous stimuler encore plus que d'habitude et vous peuvent vous pousser à vouloir vous fixer des objectifs nouveaux et pas encore obtenus donc il y a de nouveaux défis à rélever les voyages même justement je répète même métaphoriques sont plus que favoris mais il est possible qu'il soit difficile de pouvoir concilier cette envie d'évasion que vous avez avec les exigences de la vie quotidienne qui sont assez féroces assez importantes on le verra tout à l'heure en parlant de travail et d'argent les besoins d'être aimés et acceptés en société est très important à cette période et mercure rétrograde pourra également vous amener à réfléchir aux conséquences publiques de vos choix privés et bien oui quelque chose peut-être vous n'aurez pas le courage d'affirmer quelques choix privés pour peur de jugement public les amitiés sont source de satisfaction et de projets donc il n'y a pas que l'amour il y a aussi l'amitié pour vous les sagittaires travail et argent la partie la plus exposée de votre vie donc la partie qui représente les espoirs les objectifs professionnels la réussite les projets à long terme pourra être sous les projecteurs car c'est là c'est dans les signes de la Vierge et puis de la Balance que les soleils brillent au moins jusqu'à les 23 septembre pour la Vierge et ensuite pour la Balance et c'est toujours dans ce secteur en Vierge que Mercure a choisi de s'arrêter pour l'une de ses rétrogradations annuelles habituelles et l'effet 3 Mercure par an cela pourra signifier qu'au moins dans la première quinzaine des 12 mois tout ce qui concerne la carrière les aspirations professionnelles et sociales peut être confronté à deux types d'énergie une énergie proactive et dynamique qui vous pousse vers les initiatives dictée par l'instinct et la vitalité et une autre qui au contraire est marquée par l'hésitation l'incertitude la réflexion l'attention aux moindres détails et la sensibilité aux besoins matériels et la prudence donc il y a deux énergies qui se contre qui se balancent quoi qui vous empêchent peut-être d'avancer tout cela il va être renforcé par le fait que Mars est en balance et les signes de l'action et de la guerre comme déjà dit tout à l'heure dans ces signes ils se transforment en quelqu'un de plus équitable plus rationnel qui est attentif aux exigences des autres et qui a du mal à faire du choix en revanche bien qu'il est prudente et bien qu'il est diplomatiquement correct ce Mars vous incite à travailler sous les projets futurs voilà ça oui peut-être pas quelque chose maintenant mais quelque chose qui va rentrer en compte dans quelques temps et cela va être encore plus fort à partir du 23 septembre avec l'équinose d'automne quand le soleil rentrera en balance une bonne dose de chance pourra vous aider en cette dernière partie du mois quand le soleil sera enfin en balance et je n'exclus pas une possibilité d'une bonne rentrée d'argent rentrée que je vous invite à gérer avec sagesse et intelligence à pas gaspiller ou à jeter par les fenêtres très bien que vous êtes très généreux Capricorne Amour donc même si les aspects pour ce qui concerne l'amour pas que l'amour elles sont continuent à être globalement positive ces mois-ci pourra être légèrement moins stimulant que le précédent notamment pour les sujets de l'amour justement de passion d'où l'envie de vibrer bien sûr ménus redevient directe à partir du 4 septembre et pourra demander de satisfaire certains de ses besoins qui ont été réduits au silence ou sous lesquels elle s'était interrogée pendant l'été mais les mêmes jours donc les 4 septembre Jupiter qui occupe dans votre cas les secteurs du plaisir et les désirs d'être aimés de créer de briller voilà maison 5 le même jour je disais Jupiter entame sa phase rétrograde qui ne se terminera qu'à décembre et semble vouloir s'effacer et vous effacer un peu donc oui Vénus il demande que ses besoins soient réalisés mais Jupiter il vous invite à être un peu moins optimiste on va dire vous pourrez donc paraître moins bruyant vous ne l'êtes jamais réellement et plus réservé et plus réservé en fait et moins insouciante en revanche si durant l'été vous avez répondu honnêtement aux questions profondes et sans cercle et Vénus vous a posé tout au long de son transit à Lyon vous pourrez maintenant comprendre si et à quel point vous avez changé pour cette question de changement si et dans quelle mesure vos besoins profondes et c'est créer en changer vous en changer si et dans quelle mesure même émotionnellement vous êtes prête pas seulement à donner mais à recevoir à échanger à fondre avec l'autre très important certaines personnes certains Capricornes donc grâce à ces voyages introspectifs qui a pu toucher l'amour et la sexualité se sent aujourd'hui plus fort et plus en sécurité si vous avez été honnête et vous êtes allé au fond de votre nature certains Capricornes par contre ont besoin ont besoin ont besoin d'officialiser et régulariser une situation affective et amoureuse aussi parce que pour eux c'est en faisant de se sentir socialement plus stable et plus épanoui travail et argent les mois qui introduit la saison de l'automne et l'automne je le rappelle sont périodes pendant lesquelles on se prépare progressivement au rigueur de l'hiver et l'hiver c'est votre saison c'est vous qui l'a démarré est souvent une parenthèse d'organisation pratique pour combler les futurs manques donc on s'organise en automne pour faire face à l'hiver par conséquent également en raison du soleil qui transite pendant presque tous les mois dans les signes de terre de la Vierge nous entrons tous dans une certaine mesure dans une phase de préparation mais pour vous c'est encore plus fort parce qu'il y a une forte concentration de planètes dans les signes de terre et vous êtes vous-même un signe de terre et la rétrogradation de mercure toujours en Vierge fait en sorte que vos besoins matériels et pratiques sont encore plus forts en ce moment cette année en particulier pour vous particulièrement les objectifs concrets et les questions matérielles donc travail et argent sont un sujet qui nécessitera beaucoup de votre attention cependant au cours du mois l'optimisme va se faire un nouveau jour et de bonnes solutions ils vont se présenter probablement des solutions qui vont vous permettre d'aller-moi à venir de résoudre un bon nombre de problèmes qui vous ont tracassé ou vous tracasse maintenant par contre très important pardonnez-moi par contre il peut s'avérer nécessaire de changer d'objectif de viser d'autres buts et de se laisser tenter par des aventures qui est bien risqué comme toutes les aventures après tout pourraient s'avérer fructeuses s'ils sont bien préparés donc il faut peut-être changer de cap cependant il peut être important de nourrir un minimum de foi et d'espérance ça laquelle même les projets les plus minusseusement préparés à l'avance il va se révéler difficile à se réaliser et vers son amour tandis que la recherche effrénée matérielle ou peut-être seulement psychologique des structures de base de famille et de solidité qui vous accompagnaient durant l'été devrait s'apaiser maintenant vous avez peut-être trouvé votre base les retours directs de Vénus à Lyon pourra porter ses fruits au cours du mois les déceptions d'amour qui semblait impossible à surmonter sans redimensionner et on se rend compte qu'au fond c'est possible de faire un deuil d'amour et les situations qui stagnaient ils peuvent se débloquer une autre caractéristique qui pourra se développer au cours de cette phase est que vous avez un plus grand vous ressentez une plus grande capacité à comprendre l'autre et à être compris par les autres en particulier si vous avez un autre parce que peut-être il y a des versos enfin sûrement il y a des versos célibataires et puis un flair à l'apparence légère peut-être qui est né en été et qui pourra continuer à se dérouler de façon inattendue et agréable bref des petites histoires dit bien grandes ou pourrait devenir grande et d'ailleurs cette éventualité est susceptible de vous inciter à vous poser quelques questions existentielles intimes sous la nature de vos relations et vos capacités à donner et à recevoir il se peut aussi que vous réalisez que vous êtes profondément que vous avez profondément changé ou que vous souhaitez profondément changer les kinases d'automne en balance vous offrent une excellente opportunité de démarrer ou de redémarrer les difficultés du passé semblent réellement surmonter en tout cas je vous le souhaite et surtout un bel objectif une vie inspirante une nouvelle but semble soudain réalisable donc vous vous lancez dans un nouvel but des projets de vie à deux ou du moins des nouvelles cohabitations vie en commun sont également possibles travail et argent septembre grâce aussi à la magie de l'équinose d'automne est pour vous une période pleine d'énergie et initiatique qui vous passionne et vous plaît généralement cette année en particulier dès les premiers jours du mois apparaît des possibilités de partenariat d'association ou de contrats que vous attendez peut-être depuis longtemps et auquel vous avez peut-être réfléchi tout l'été il est également probable que certains d'entre vous donc certains versos au cours du mois précédent pour une raison ou pour une autre auraient mis en question leur validité ils se sont sentis inadéquates découragés déprimés enfin manque d'estime manque de confiance en soi si tel a été le cas vous devrez pouvoir constater concrètement une sorte d'optimisme revient et cette confiance en soi va petit à petit redevenir vous allez la redécouvrir c'est très important ça peut-être aussi grâce à l'aide d'autres personnes personnes qui vous certifient avec votre valeur qui vous font des propositions professionnelles ou des déclarations d'estime vous disent vous appréciez donc votre valeur qui a été peut-être remise en question dans un récent passé revient en premier plan vous ayez confiance en vous même parce que je vous oublie je vous rappelle aussi qu'il y ait Saturne qui transite actuellement les secteurs de votre potentiel matériel parfois a pu sembler un peu sévère parfois intimidant mais là n'inquiétez pas il est rétrograde retrouvez la confiance en vous pour quelques versos les voyages les possibilités de partir lointains ou les décisions d'entreprendre des études complexes et approfondies revient ou devient enfin en réalité vers la fin du mois peut-être de manière inattendue et surprenante des grosses sommes d'argent pourraient vous apporter un certain soulagement puisque pour la maison pour des questions immobilières ou pour la famille vous avez dû faire face à certaines dépenses que vous n'avez pas prévues donc cet entrée d'argent ils vont vous aider à faire face à tout ça et nous arrivons au dernier signe c'était très long aujourd'hui les poissons je pensais ça aurait été plus bref voilà les poissons amour votre quotidien à la maison et au travail pourrait immédiatement commencer à bénéficier du travail des révisions et d'organisations que certains poissons certains d'entre vous ont effectué au cours de l'été cependant dès la fin d'août certaines questions relatives à la vie conjugale la vie à deux ou à vos relations ces questions là je disais pourront émerger et continueront de vous accompagner pendant bonne moitié du mois donc c'est pas encore la mise en question est pas encore terminée les besoins d'amour et d'harmonie dans votre entourage est fort essentiel après tout selon les décans auxquels vous appartenez les réactions pourraient être différentes les poissons de février par exemple peuvent se sentir appelés à des sacrifices et à des renoncements importants et ignorer leurs désirs les plus profonds au nombre de désirs de l'autre c'est qu'appartiennent à la toute dernière partie du signe au contraire les poissons de la fin du signe pourront être disposés à mettre en terme à quelque chose en relation à une histoire d'amour sous les bases de leurs besoins et leurs désirs les plus profonds et au nombre de la possibilité de vivre quelque chose de nouveau quelque chose d'autre la nouvelle lune en vierge du 15 septembre pourrait être le bon moment pour intériner les fruits de vos décisions en matière d'amour et de relations attention cependant aux effets de mars en balance qui par nature a peur du jugement des autres et préfère donc le consensus social à l'affirmation libre et honnête de ce choix pour tous les natifs en bref parce que je vous vois déjà venir et celle du deuxième décan bah écoutez vous ferez votre parce que celle du deuxième décan il peut ressentir des faits de première et de deuxième également mais en général pour tous les poissons un grand travail d'introspection lié au secteur relationnel donc vie à deux vie de couple vie de relation sera possible pour tout le mois de septembre à partir de 23 par contre vous serez peut-être prêt à vivre votre transformation au du moins à l'entamer entamer un processus de métamorphose qui vous permettra de renaître à vous même donc racucher de vous même mais pour cela il faut éviter de vous mentir il faut éviter de mentir à vous même il faut être honnête avec vous et avoir la capacité de se regarder à l'intérieur nous terminons avec les secteurs de travail et de l'argent l'environnement de travail et l'organisation de la maison pourrait comme je viens de l'évoquer pour l'amour être positivement affecté par les effets des réflexions que vous avez pu faire pendant l'été grâce à la rétrogradation de Vénus qui vous a poussé à vous interroger sur ce qui compte vraiment pour vous au quotidien et dans le travail ceux qui pensaient ne pas être en phase avec leurs valeurs après avoir probablement traversé de grandes phases de doutes ont désormais compris ce qu'ils voulaient en tout cas je vous le souhaite dans la vie de tous les jours dans le quotidien dans la façon d'exercer votre travail mais la période de réflexion ne se terminera que vers la fin du mois car une fois que vous avez compris ce qui ne va pas il faut réfléchir à comment vivre différemment ça ne suffit pas de comprendre que vous n'avez plus envie que certaines choses se déroulent d'une façon déterminée mais il va falloir comprendre comment est-ce que je peux changer bref il vous reste donc maintenant à mettre en pratique les fruits de vos conjectures l'arrêt prolongé de mercure rétrograde dans la rationnelle organisatrice vierge c'est en face de votre signe vous aidera de manière pratique et concrète et avec la nouvelle lune du 15 septembre vous pourrez enfin décider de donner vie à quelque chose de différent dans tout cela certaines relations professionnelles peuvent prendre fin peut-être même indépendamment de vous mais des nouvelles associations aux collaborations professionnelles lucratives avantageuses peuvent naître peut-être pas à cause quelqu'un vous les propose parce que c'est en face de vous contrats documents échanges et signatures sont possibles mais prenez le temps surtout s'il arrive début du mois de septembre prenez tout le temps nécessaire pour les analyser différemment et sur ça j'ai terminé cette longue explication des énergies du mois de septembre qui est probablement ne satisfaire pas tout le monde certains trouveront un pétro en surface je trouve que la la plus grande énergie de ce mois-ci c'est le kinos donc ce démarrage et la fin des rétrogradations donc c'est pour cela que parfois les choses vous ont semblé similaires mais pour chaque signe j'essaie de détailler les contextes je vous invite à continuer à vous abonner nombreux pour me donner envie de continuer à vous proposer mes petits enregistrements peut-être pourquoi pas parfois de live d'astrologie vous pouvez me suivre également sur instagram vous venez défiler en bas mon adresse en tout cas c'est analisangelucci.astrologie et j'ai aussi un site internet aussi pour les réservations si quelqu'un il souhaite faire des consultations ou autre chose qui s'appelle lisa- les tirés du 6 angelucci angelucci.fr et sur ça je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous à une prochaine une prochaine fois merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie